Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un nail art super simple avec du Blooming Gel Donc pour commencer je vais venir m'occuper de mes cuticules Donc je viens les soulever Alors moi j'ai pas des cuticules très collées à ma peau donc ça va très vite, ça se soulève facilement avec un embout flamme Donc je fais en mode forward puis en mode reverse Donc je fais toujours comme ça en fait la moitié en mode forward et l'autre moitié en mode reverse pour les soulever en fait Le but c'est pas de toucher la plaque c'est juste de soulever la cuticule Une fois que j'ai fini ça, j'ai un tout bain évidemment, tout dépoussiéré c'est super important Et en mode forward du coup je mets mon embout dans cet angle c'est juste pour bien relever et commencer à créer mon petit jupon Donc le jupon c'est pour savoir ce qu'il faut couper En fait tout simplement, savoir ce qu'il faut couper Vous voyez ça fait un petit truc blanc, bah c'est ça mon jupon J'ai pas beaucoup de cuticules parce que je les avais faites il y avait pas longtemps Une fois que j'ai fini, moi j'utilise une pince J'aimerais bien tester les ciseaux, pour l'instant je sais pas, j'ai pas encore trouvé les ciseaux qui me plaisent Donc pour l'instant ce sera à la pince Et voilà, j'enlève ma cuticule Donc mon jupon, que ce qui est mort Voilà Si vous voulez une petite vidéo sur tout ça, je vous envoie vers TikTok Mon nom ça fait juste en bas Donc voilà, je continue à couper mes cuticules Il faut faire attention, surtout quand on fait sur nous-mêmes De ne pas se blesser Une fois que j'ai fini de faire ça Je vais venir faire mon embouhémerie Alors normalement, je fais d'abord mon embouhémerie et ensuite les cuticules Mais là je l'ai fait dans l'autre sorte, je sais pas pourquoi Ensuite je vais venir faire un léger renforcement Donc en fait, je viens juste tout simplement faire une première couche de base Avec ma Gummi Base Là c'est la Light Pink de chez Ongle 24 Donc je l'applique de partout Je l'aime bien celle-ci Elle est bien, elle fait son taf Donc comme vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça C'est pour faire pénétrer la base dans les écailles de mon ongle Une fois que j'ai mis à catalyser, je viens refaire pareil Une deuxième couche Je fais simplement ça, j'ai pas besoin de plus Donc une fois que j'ai fini de faire ça sur tous mes doigts Je vais venir mettre à catalyser et passer au nail art Donc j'utilise du Blooming Gel pour faire ce nail art Et je viens l'appliquer sur les toits que j'ai choisis pour faire mon nail art Donc là je l'ai fait sur l'index Je le mets en assez fine couche Parce que j'ai remarqué que quand on le mettait en trop grosse couche J'avais tendance à couler, etc Avec un pinceau liner Je vais venir prendre de la couleur Donc là je choisis un corail Ou saumon, je sais pas pour vous ce que c'est bon pour moi C'est un corail Et je vais venir faire un trait en diagonale Je viens le travailler Et aussi le laisser se diffuser petit à petit Voilà Une fois que c'est fini Je mets à catalyser Ensuite je rajoute par dessus du rose Donc avec le même pinceau Parce qu'en fait je veux faire un effet un peu mélangé Mais pas trop Donc ça me dérange pas qu'il reste de la couleur dessus Je viens intégrer mon rose En le dégradant légèrement dans mon corail Voilà Donc je fais ça sur le rose Sur le corail Mais je vais pas en remettre Là où il n'y a pas de couleur Donc voilà Ça donne ça Ensuite vous pouvez rajouter des paillettes Comme moi j'ai fait Et sur les autres doigts J'ai mis les couleurs du coup que j'ai utilisées Et j'ai fait tout en mat Sauf mon nail art Et la paillette J'espère que ce petit nail art vous aura plu Sur ce moi je vais vous laisser Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501